Les Gentils Hommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct, sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé ? Conny, Dan et Pascal l'ont fait ! Eh oui, Conny, Dan et Pascal et Mitch, on est là tous les trois ce soir, Conny n'est pas de la partie. Exactement, épisode spécial. Épisode spécial, tout à fait, c'est la hotline des Gentils Hommes. Les Gentils Hommes, c'est le meilleur podcast sur la relation amoureuse, vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous laisser 5 étoiles dans l'application de podcast sur laquelle vous nous écoutez régulièrement. Vous pouvez nous laisser un commentaire gentil pour dire à quel point on est sympa quand on est sympa et à quel point on est frais quand on est frais, c'est-à-dire tout le temps. Et nous sommes maintenant en ligne avec Victoire. Alors, on a bien débordé pour le live, merci d'être avec nous. Heureusement que Conny n'est pas là parce que Conny, là, il nous aurait dit je serais déjà parti. Conny ne nous aurait pas laissé déborder, là. Il aurait réglé le timing. Ça vous va de continuer, Dan, Mitch, ça vous va de continuer ? Et bien sûr, on est là, c'est un épisode spécial en plus, c'est le dernier avant les fêtes. C'est le dernier avant les fêtes pour nous, absolument. Exactement. Et pour ceux qui écoutent, c'est le premier de l'année peut-être ? Enfin, un des premiers de l'année ? Exactement. Normalement, il va tomber vers fin janvier, juste avant qu'on reprenne l'enregistrement des nouvelles. Ok. Voilà. Ok, ok. Et donc, nous allons continuer avec Victoire. Bonsoir. Salut Victoire. Bonsoir Victoire. Qu'est-ce qui t'amène parmi nous ? Alors, moi, je viens pour vous parler de comment je gère ma rupture. Ah, vas-y. Voilà. Alors, attendez, je vais monter un peu le son parce que je vous entends tout doucement. Donc, moi, je me suis fait larguer il y a trois mois, maintenant, presque quatre mois. Et alors, déjà, avant de vous appeler, j'avais écouté un de vos épisodes, ça s'appelait 365 jours plus tard. Oui. C'était l'épisode avec Florence, la femme qui était divorcée, qui était rentrée dans sa caverne suite à son divorce. Oui, Florence, qu'on embrasse très, très fort. On embrasse fort, oui. Qui était habituée chez nous et qui est vraiment une super personne. Qui nous soutient, d'ailleurs, qui nous soutient beaucoup. Elle est à fond sur Tipeee, elle est à fond avec nous depuis le début. Et c'est vraiment... On l'embrasse. En or, Florence, on t'embrasse très fort. En tout cas, c'est un épisode qui m'a vraiment marquée. Parce qu'en fait, moi, j'étais un peu dans la même... Enfin, je suis un peu dans la même situation. C'est-à-dire que j'ai été mariée pendant dix ans. Après, j'ai divorcé. Donc, pendant six mois, je n'ai rien fait. Au bout de six mois, je me suis mise sur des applications. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un assez vite. Et contrairement à Florence, qui j'avais l'impression qu'elle avait rencontré pas mal de personnes, moi, j'étais plutôt dans une recherche de quelque chose de sérieux. Je n'avais pas spécialement envie de multiplier les relations. Et donc, je me suis engagée dans une relation avec un homme. Et donc, cette relation a duré huit mois. Et il m'a larguée au mois de septembre. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de tout me prendre à travers la gueule en termes de ressenti. C'est-à-dire, comme si je n'avais pas tout à fait digéré mon divorce. Et qu'en plus, il fallait que je digère cette rupture. Double peine. Double peine. Double rupture. C'est pas facile, ça. Tout à fait. Donc, la première et la deuxième semaine, c'était juste horrible. Parce qu'en plus, il m'a larguée par message. Ah ouais, en plus. Ouais, ouais, ouais. Ça a été assez violent. Pas terrible, ça. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi c'est pas terrible ? Par message quoi ? Message vocal ? Par message SMS ? Oui, par écrit, en fait. Vous n'en avez pas parlé du tout ? Tu n'as pas pu l'appeler ? Vous ne voyiez pas venir ? Une semaine avant, on était en voyage. En fait, on était parti une semaine en vacances à l'étranger. Moi, il n'arrêtait pas de prendre des photos de moi. Enfin, il me regardait tout le temps. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il était love, quoi. Et on s'est vus un week-end. Après, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une petite distance. Mais bon, je me suis dit, ce n'est pas très grave, en fait. Il n'y avait rien de spécial. Là, juste, je sentais un petit peu de distance. Et deux jours après, par messagerie, je lui ai dit, écoute, je sens un peu de distance. Ça fait huit mois qu'on est ensemble. Moi, j'aimerais qu'on puisse se rapprocher, se voir un petit peu plus. Et là, il a été hyper froid. Et oui, j'ai besoin de réfléchir. Ah d'accord, parce que moi, ça fait un peu huit mois qu'on est ensemble et que j'ai des sentiments pour toi. Je lui ai dit, non, non, mais moi, j'ai besoin de réfléchir. Et deux jours plus tard, il m'a recontactée. Il m'a dit que c'était terminé. Et c'était tout par message. Et en même temps, moi, je me suis pris ça dans la gueule. J'étais en colère. J'étais choquée et en colère. Et je n'ai pas pu exprimer quoi que ce soit par rapport à ça, en fait. Parce que c'était trop violent. Mais quand tu dis que tu étais en colère, tu étais en colère contre lui ? Oui, j'étais hyper en colère contre lui. Parce qu'en fait, je n'avais rien vu venir. Vraiment rien. Et tu lui as dit ? Alors, pendant deux semaines, je n'ai rien dit. Parce que j'en ai parlé à des amis. Elles m'ont dit, alors surtout, tu n'appelles pas, tu ne fais pas des mails hyper longs. Tu ne l'appelles pas 50 000 fois. Tu essaies de te calmer, de le prendre sur toi un petit peu. Donc, j'ai attendu deux semaines. Au bout de deux semaines, je l'ai recontacté. Et je n'ai pas eu beaucoup plus de réponses, en fait. Tu l'as contacté comment ? Toujours par messagerie. Oui, par messagerie. Tu n'as pas essayé de l'appeler, non ? Oui, il ne répondait pas. Il ne répondait pas, oui. Un peu ghosting, oui. Mais en même temps, dans ses messages, quand il me répondait, il répondait immédiatement. Mais c'est juste qu'il ne pouvait pas parler, en fait. Parce que moi, je me suis posé plein de questions. Mais il ne pouvait pas parler dans quel sens ? Pourquoi il ne pouvait pas parler ? Je pense qu'il était bloqué. Je ne sais pas. Ok. Il ne m'a pas répondu là-dessus. Ce n'est pas genre il était avec une autre femme ou un truc comme ça ? Je me suis vraiment posé la question. Je me suis posé la question de savoir si... Est-ce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'il m'avait trompée ? Des choses comme ça. Oui. Il m'a dit que non. Il m'a dit que non. Toi, tu es sûre que tu n'étais pas sa maîtresse non plus ? Alors, moi, les week-ends qu'on passait ensemble, on les passait chez lui. Donc, j'ai quand même eu l'occasion. Ok. Il n'y avait pas de femmes. Moi, j'ai regardé dans les placards. Je n'ai pas regardé le téléphone, mais j'ai regardé dans les placards. Oui, a priori, il habitait tout seul. Oui, il habitait tout seul. Il avait un enfant, mais il était divorcé. Un peu dans la même situation que moi. Ce qui faisait que... J'avais vraiment la sensation qu'il y avait une très forte connexion. Donc, c'était très dur, cette rupture. Donc, il y a eu ces deux semaines où j'ai... C'était très sombre, en fait. Ah ! Attendez. C'était très sombre et j'ai essayé de me consacrer à ma fille. Et puis, après cette discussion-là, au bout de deux semaines, je suis passée en mode... En mode Rocky, The Eyes of the Tiger. Et là, je me suis dit, ma vieille, il va falloir que tu t'en sortes. Parce qu'il était hors de question que je... Que je m'en prisonne dans chaque... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comment tu fais pour sortir de là ? Parce que c'est dur, quand même. Alors, j'ai mis en place un super plan. Oui. Déjà, je fais pas mal de running. Donc, j'ai intensifié mes courses. Oui. Ensuite, j'ai commencé à lire plein de bouquins sur la rupture pour vraiment prendre conscience de ce qui se passait. Ensuite, j'ai commencé à écrire tous les matins mon ressenti. J'ai intensifié mes séances chez la psy. Et puis, voilà. J'ai fait comme ça pendant plusieurs semaines. Oui, oui. C'était vraiment... C'était vraiment le... J'y suis allée à fond parce que... Bon, ben voilà. Moi, je me suis dit... Je gère toute seule ma fille. Toute ma famille est loin de chez moi. Et il faut que je tienne le coup, quoi. Il est hors de question que je m'effondre, quoi. D'accord. Ben, c'est bien parce que... Enfin, ce qui est bien, c'est que t'as été hyper proactive, en tout cas, quoi. Oui. Parce qu'il y a aussi la possibilité, des fois, quand on sort d'une rupture, d'être finalement très sur soi et de... Tu vois, de s'enfermer. Enfin, tu vois, vraiment d'avoir les symptômes un peu de la dépression, quoi. Oui. Et toi, t'as été contrairement... Enfin, j'ai l'impression que tu t'es dit quand même... Non, non, je vais faire des trucs. Même si t'es triste, machin. Tu fais des trucs, quoi. Ouais, voilà. L'idée, c'était de faire des trucs. Alors, ça n'empêchait pas le chagrin. Ça n'empêchait pas les réveils en pleurs. Quand je me rendais compte que c'était terminé, quoi. Ou des choses comme ça. Parce que le truc qui est horrible, c'est que tu rêves de ton ex. Tu te réveilles le matin et tu te rends compte que c'est fini, quoi. Donc ça, c'est par exemple le type d'expérience qui est super compliqué, quoi. Donc du coup, j'ai lu une bonne grosse dizaine de bouquins sur la rupture. Et je me suis dit, bon, c'est très bien. Tu vas avoir un super plan. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Tu ne l'appelles surtout pas. Silence radio. Tu t'en tiens là et puis tu avances de ton côté, quoi. Sauf que je n'avais pas... Enfin, il me manquait des réponses, quoi. C'était... Enfin, moi, j'avais besoin de réponses. Et donc, j'ai quand même tenu deux mois comme ça, quoi. Avec mes livres. Avec ce que peut apporter comme réponse des bouquins, quoi. Oui. Bon, ça t'explique comment ça fonctionne, une rupture. Ils ont tous à peu près le même discours. Mais bon, ça ne donne pas les réponses exactes. Voilà, quoi. Et en même temps... Le temps rupture à toi. Oui, voilà. Après, ça peut peut-être te permettre quand même de te projeter un peu et de te dire, bon, il y a d'autres gens aussi qui vivent dans la même situation que moi. Voilà, c'est ça. Donc, après les livres, je me suis dit, je vais passer au podcast. Et c'est là que je vous ai découvert, en fait. Ah, mais c'est... Ça fait plaisir, ça. C'est ça. Ouais, enfin, on est en train de raconter quand même qu'elle nous a découvert suite à une rupture et une recherche de réponses. Bah, oui. Bah, ouais. Et c'est sûrement pour ça qu'on a passé le million d'auditeurs. Il y a un million de personnes qui sont en recherche de réponses. Mais est-ce que ça t'a aidé un peu, alors, d'écouter d'autres témoignages ? Ouais, ouais, ouais. Ça m'a vachement aidé d'entendre des gens parler, d'entendre des témoignages. Ça, ça a vraiment été top. Et c'est du coup ce qui fait que je vous ai contacté, quoi. Je vous ai contacté en vous disant que j'avais lu des tonnes de bouquins et que je pouvais en parler. Mais ce qui m'a poussée à venir parler aussi, c'est d'entendre d'autres personnes parler de leurs expériences, quoi. Et ça, vous faites du bon boulot, les gars. C'est vraiment... C'est top, quoi. Bah, merci beaucoup. C'est gentil. Et donc, pour raconter la suite, au bout de deux mois, j'en pouvais plus, en fait. Et je suis retournée aller voir son Insta et sa story. Ouais. Et là, bon, bah voilà. Quand ils te disent, vous n'y retournez jamais, vous coupez les contacts et vous ne retournez jamais, parce que sinon, vous retombez. Bon, bah, voilà. J'étais prévenue et je suis retombée. T'as vu quelque chose qui t'a vraiment saoulée ? Ouais. Alors, en fait, non. J'ai vu quelque chose qui m'a enthousiasmée. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que pendant cet été, je lui avais fait un cadeau. En fait, je lui avais fait le cadeau d'une poterie. Et quand il l'a ouvert, il l'a échappée. Elle est tombée et il l'a brisée en morceaux, quoi. Donc, moi, quand ça s'est passé, évidemment, j'étais terrifiée. Ouais. Et en fait, dans sa story, il mettait le vase qu'il avait réparé. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un art japonais qui s'appelle le kintsungi, qui est en fait une façon de réparer les bols avec de la dorure, en fait, dans les incertices de morceaux, quoi, de poterie. Et donc, il avait fait ça avec ma poterie. Et il postait ça sur Instagram, quoi. Ah oui. Donc, forcément, tu l'as pris pour toi, quoi. Ah bah oui. Moi, je me suis dit, il veut réparer notre relation, en fait. Ah ouais. Bah, tu ne sais pas, après. Je me suis... Il y avait un potentiel symbolique indéniable, hein. Ah bah... Après, s'il voulait vraiment réparer, il te passerait un fil. Tu vois, voilà, c'est ça. Il te contacterait, quoi. Donc, c'est souvent ça, le problème. C'est ça. Donc, moi, je l'ai contacté. Il m'a répondu. Et il m'a clairement dit qu'il avait fait ça pour sa conscience, en fait. Donc, j'étais dégoûtée. Ah oui. Mais, en même temps, il avait un discours assez ambigu, disant que je lui avais manqué, qu'il se sentait super coupable. Donc, moi, je me disais, ben, espoir, quand même. Tu as été une super relation dans ma vie. Il me disait des trucs comme ça. Donc, moi, je me disais, ok. Donc, le lendemain, je le recontacte et je lui dis, ben, écoute, ça serait peut-être bien qu'on se voit, cette fois-ci. Histoire... Bon, ben, soit on reprend notre histoire, soit on parle, quoi, en fait. À toi, tu aurais été prête à reprendre direct. Ah ouais. Alors que quand même, on est d'accord, quand même, il a fait deux mois où il t'a quand même, tu vois, il est parti. Enfin, tu vois, pas cool, quoi. Ouais. Mais moi, en fait, moi, je suis amoureuse, quoi. Même encore aujourd'hui. Ça fait bientôt quatre mois. C'est compliqué, quoi. Parfois, les ruptures, c'est long. Ouais, ouais, ouais. C'est long de prendre conscience et tu vas te passer à autre chose, quoi. Ouais, voilà. C'est un truc que j'ai compris aussi, c'est que malgré l'aspect linéaire des livres qui te disent les différentes étapes, etc., en fait, déjà, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que tu peux passer des mois à te remettre d'une séparation, d'une relation qui a duré quelques mois et puis, finalement, mettre juste deux ou trois mois à te remettre d'une relation qui a duré des années, en fait. Ou deux ou trois heures. Ouais. Ou aussi. Ça dépend. Après, généralement, quand même, si ça a duré des années, bon, tu vas quand même mettre un tout petit peu de temps a priori. Mais en effet, tu as raison sur le fait qu'une relation courte, elle peut être très, elle peut vraiment être marquante. Après, sur des relations qui ont duré des années, souvent, il y a quand même aussi toute la partie où tu ne te sépares pas tout de suite. Tu sais que tu veux te séparer, mais ça prend des mois. Et tu prends un peu de temps. Du coup, quand tu te sépares vraiment, tu as déjà fait une partie du boulot. Ouais, du boulot, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Là, je me suis rendue compte que j'avais toujours des sentiments pour lui. Et en fait, quand je lui ai proposé de se revoir, il m'a répondu, ben écoute, je ne sais pas. Et puis, pas de réponse. Enfin, c'est tout, quoi. Donc, bon, ben voilà. Je ne sais pas si ça ne va pas plus loin. C'est que c'est non, en fait. Et depuis plus de nouvelles ? Ben, vendredi, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et là, qu'est-ce que je vois ? Il m'envoie un livre. Un livre que j'aimais beaucoup. Donc, il m'a, en fait, envoyé un cadeau, quoi. Donc là, à nouveau... Mais comment c'est, un livre qui t'a renvoyé ? C'est-à-dire qui était resté chez lui ? Non, non, non. Un livre que je... Il t'offre un bouquin. Ouais, un cadeau, ouais. OK. Voilà. Donc là, moi, je le recontacte et je lui dis, ben, écoute, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, le vase que tu repars, ensuite, le livre que tu m'envoies, pardon. Enfin, moi, j'ai l'impression que tu veux reprendre, en fait, que le lien, il est toujours là, etc. Il me dit, non, mais en fait, ce n'était pas vraiment ça. Donc là, je lui ai clairement posé la question. Je lui ai dit, écoute, est-ce que pour toi, la relation, elle est terminée ? Et là, il m'a fait, ouais, ouais, c'est fini pour moi. D'accord. Donc, du coup, du coup, voilà, c'est terminé. Donc, moi, j'ai fait... Je me suis dit, bon, voilà, je vais tout lui balancer. Parce qu'en fait, lui, il croyait que ça avait été super facile pour moi pendant toute notre relation. Et bon, il y avait quand même pas mal de choses que je taisais. Donc là, je lui ai tout balancé. Et puis, voilà, je lui ai dit, écoute, ne me recontacte plus jamais. Et il n'a même pas répondu, en fait, à ce message-là. Voilà. Oui, puisque tu lui disais, ne me recontacte plus jamais. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, donc là, c'est terminé, terminé. Écoute, c'est bien. Et puis reste, je pense qu'il faut que tu t'accroches, même si c'est difficile au fait qu'il t'ait dit. Si il te l'a dit, c'est fini. Voilà, il faut s'accrocher à ça, c'est dur. En même temps, ça va te permettre de passer à autre chose, quoi. Parce que c'est important, là, que toi, tu te dises aussi dans ta tête que c'est fini. Après, ça va prendre le temps qu'il faut, tu vois, de faire le deuil de cette histoire. Mais en tout cas, voilà, essaie de passer à autre chose maintenant. Et en tout cas, de ne plus, tu vois, être tenté à regarder ses trucs, ses Instagram, machin, ça. Bah là, moi, je l'ai bloqué. Laisse tomber, ça, ouais. Ouais, puis j'essaye d'aller un peu de l'avant, quoi. Bah ouais, c'est bien. De ressortir. Bon, je l'avais fait avant, évidemment, ressortir, je l'ai fait avant, toute cette histoire de vase et de livre, quoi. Mais, ouais, j'essaye vraiment de... C'est dur, hein, mais de ne pas m'enfermer, de ne pas... Mais c'est dur, hein. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut être courageux, il faut être courageuse. Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà, puis bon, je me dis qu'on finit quand même tout le temps par en guérir, quoi. Ah bah, bien sûr, mais oui. On s'en remet. Ça peut être long, mais on s'en remet. Ouais, ouais, ouais. Et oui, mais il faut être courageuse, et puis tu rencontreras un autre mec qui sera, voilà, comme tu le souhaites et qui reste toi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais, voilà. Et c'est vrai que, pour revenir au livre, parce que c'était vraiment là-dessus que je vous avais contacté au départ, je trouve que c'est quand même de bons outils de développement personnel, quoi. Quel livre tu conseillerais, là ? Alors, il y en a un qui m'a vraiment tout expliqué de A à Z, qui s'appelle « Comment guérir du mal d'amour ». L'auteur, c'est Patricia Delahaye. D'accord. Et elle explique tout de A à Z, le sentiment de trahison, la souffrance. Puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle explique aussi comment tu peux avoir le cœur brisé quand tu largues aussi. Parce qu'il y a le cœur brisé quand tu t'es fait larguer, mais il y a aussi tout un des schémas de culpabilité quand c'est toi qui largues, quoi. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux points de vue. Voilà. Bah, franchement, trop bien. Donc, pour toutes les auditrices et les auditeurs que ça intéresse, c'est redit le nom du livreien ? « Comment guérir du mal d'amour », de Patricia Delahaye. Et il y en a un autre qui s'appelle « Rupture », de Claire Marin, qui parle de toutes sortes de ruptures dans la vie. Donc, la rupture amoureuse, mais aussi la rupture quand on rompt, par exemple, avec sa famille ou avec des amis. Ah oui. Et c'est assez intéressant aussi de voir ces schémas-là et d'avoir une réflexion aussi là-dessus. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une histoire de résilience. Et c'est bien d'avoir conscience qu'en fait, les ruptures amoureuses, c'est affreux. Mais en fait, dans la vie, t'en vis plusieurs des ruptures et pas que amoureuses. Ouais, 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 c'est vrai. Voilà. Bah écoute, merci pour tes conseils et puis merci pour ce témoignage. C'était top. Merci pour votre écoute. Très touchant. Merci beaucoup. Et merci à toutes celles et ceux qui sont restés avec nous jusque si tard pour cette hotline un peu exceptionnelle. C'est la hotline de Noël. Merci pour votre bienveillance. Merci beaucoup. Non, mais merci de nous raconter tout ça. Merci de nous encourager. On y croit. Et voilà, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à aller écouter nos autres podcasts. Il y a Réponse de Mec, il y a Les Gentils Hommes, un jeudi sur deux, un épisode à découvrir. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, que ce soit cette hotline ou les autres épisodes. Et si vous voulez vraiment tipper, alors on a eu un tip en direct pendant le témoignage. Je ne l'ai pas dit parce qu'on était en plein témoignage, mais on a Camille qui a tippé en direct. Trop bien, merci beaucoup Camille. Merci, grâce à toi, on a pu tester le dispositif en live et c'est génial, ça marche. Et c'est cool. Donc si vous nous suivez sur Instagram et que vous tippez, ça apparaît. Et nous, ça apparaît et on vous remercie pour ce soutien. On se retrouve bientôt pour un épisode, bientôt pour une hotline et puis pour des nouvelles aventures. Exactement. Allez, merci Mitch, merci à nos invités, merci Dan, merci à Cynthia. Merci Pascal, merci à Cynthia et merci à Conny qu'on embrasse. Merci à Conny qu'on embrasse et qu'on retrouvera dans la prochaine hotline. Allez, ciao. Ciao. Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Conny, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentils hommes, tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.